Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va ? On fait aller. Ouais, bah écoute, on fait aller aussi. La Spark TV a vécu un moment dramatique assez difficile. On va pas s'étendre forcément là-dessus, mais voilà, je tenais à vous dire, à vous informer pour ceux qui sont pas sur le Discord ou qui suivent pas forcément le Twitch. Un streamer de la Spark TV, donc nommé Kinadin, est décédé dans la nuit du 6 au 7 août. Sachez que toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches. Je tenais à vous dire, en tant que communauté, pour tous ceux qui ont laissé des messages sur les Discord, sur Twitter, sur Facebook, vous avez été extrêmement réconfortants. Ça peut faire du bien dans ces moments-là. Et sachez que les proches de Kinadin ont vu ces messages-là. Donc voilà, vous êtes encore une fois une communauté géniale, que ça soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Et on tenait juste à vous dire ça. Comme disait Quinn, Chomes Goran. Exactement. Merci du coup pour tous les messages de soutien qu'on a vus, lus, et que sa famille, du coup, comme vient de dire Val, a vus aussi. Donc c'était pas un message dans le vent. Sachez que tous ces messages ont bien été lus et reçus. Et ça a apporté du soutien à ceux qui en avaient besoin. Et puis voilà, on va vous laisser du coup découvrir le reste de la vidéo. On avait besoin de faire ce message pour déjà vous avertir, enfin vous informer de ce qui s'est passé. Et puis voilà, merci encore. On se retrouve du coup pour une vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, sur 5 decks qui passent la rotation. Mais pas seulement, parce qu'il y en a beaucoup plus que 5 qui passent la rotation. Là, on va vous présenter 5 decks et demi. Parce qu'il y en a un que vous avez déjà vu récemment, qui sont actuellement très forts sur le ladder. Surtout 4 d'entre eux. Et du coup, que vous pouvez crafter maintenant pour jouer sans perdre trop de wildcard. On va vous expliquer aussi les cartes que vous pouvez remplacer. Et en plus, à la rentrée du coup, enfin en octobre, quand il y aura la nouvelle extension, et les 4 extensions, enfin l'extension qui sera jouée au Tronofeldrain, et les 4 extensions qui partent, qui sont Revolve, Xalan, Xalan, Dominaria, M19. Ces decks-là, on suppose qu'ils seront toujours forts. Donc vous pourrez continuer à jouer un petit peu avec, même si la méta sera sans doute chamboulée. Mais ce sont des decks où les cartes seront encore jouables, pour la grande majorité des cartes actuellement. Et avec quelques modifications, je pense qu'ils resteront jouables en tiers 1.5, tiers 2, au moins les 2-3 premières semaines d'extension. Peut-être même tiers 1. Tu sais, il y a certains decks, moi je pense s'entretiser à version RAMP ou version ESPER. A mon avis, c'est très facilement adaptable avec Tronofeldrain. Donc voilà. Je pense aussi, c'est des decks qui sont... On ne voulait pas vous présenter que des decks forcément en rotation-proof. En fait, on veut quelqu'un qui arrive sur le jeu en ce moment, et puisse se dire en mode, ah ben je peux jouer ça, c'est fort maintenant, et ça ne devient pas obsolète en octobre. Exactement. Et donc du coup, on va présenter ces decks-listes-là. Vidéo sur la rotation, pour expliquer encore une fois, sur notre chaîne YouTube, vous tapez la rotation Valet PL, et on mettra peut-être un petit lien dans la description. Qu'en penses-tu ? Ah ben je le ferai. Je lui demande confirmation, c'est lui qui le fait. Du coup, on va commencer par peut-être le deck le plus solide qui passe la rotation, enfin les deux decks, je pense que c'est ces deux-ci. En termes de solidité. J'aime beaucoup Ramp, moi aussi, je trouve, en termes de solidité. C'est fort, mais c'est plus vulnérable à une méta changeante, je pense. Alors que ça, ça a un plan de jeu quand même bien tout droit. Qu'en penses-tu ? Ouais, je sais pas. J'ai un doute sur Feather, mais pourquoi pas. En tout cas, je pense que tous les decks qu'on présente, vous pourrez les jouer day one, c'est sûr. Voilà. Ah oui, de toute façon, vous pouvez tous les jouer, mais je pense qu'en fait, un deck comme ça, comme Plume, en fait, Feather, Plume en anglais... Oui, ça ne dépend pas trop du méta. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Voilà, vu que c'est un deck agressif, c'est un deck, selon moi, qui passe le mieux la rotation, puisque un deck agressif, ça veut toujours faire la même chose. Peu importe la méta, que ce soit dominé par des decks contrôle, des decks mid-range, etc. Un deck aggro, il y a toujours moyen de s'en sortir, puisque vous voulez juste poser des bêtes, poser des menaces, attaquer et tuer votre adversaire. Même si Plume, là, il y a un petit côté mid-game dedans. C'est ça. Moi, je vois ce que tu veux dire sur le plan de jeu. En fait, il y a un plan de jeu qui se soucie un peu peu du méta. Un peu peu. Tu t'en soucies un peu peu. En fait, tu te fous un peu du méta. Par contre, lui, il part des cartes vraiment clés à la différence des versions bandes. C'est pour ça que j'avais un petit doute. Du coup, les cartes que perdent... On ne va pas vous représenter toutes les decklist. Il faut savoir que la plupart des decks qu'on vous présente aujourd'hui, on a fait une présentation du deck au préalable sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir les vidéos des decks en question. Ça sera beaucoup plus simple. Nous, on va surtout vous expliquer ce que perd le deck et comment on pense qu'on pourrait remplacer ces cartes-là. Et donc, la plus grosse perte de ce deck-là de Feazer, c'est la Rache Téméraire, en fait, qui est un anti-bête qui permet d'aller gérer une créature adverse, mais qui aussi synergise avec Plume et avec vos propres créatures. Et c'est vraiment la plus grosse perte de ce deck-là. La deuxième perte, c'est Avant-Garde d'Adanto, qui est une créature agressive pour deux. Mais ça, en vrai, c'est plus facilement remplaçable. Il suffira de trouver un Drop 2 blanc qui est assez fort. En fait, il y a trois cartes, puisqu'il y a Lumière Protectrice, mais ça, en fait, ça a été remplacé déjà par la grâce des dieux. Donc, vous voyez, il y en a une. Je pense qu'on j'enlevait, il n'y a aucun problème. L'Avant-Garde d'Adanto, c'est remplaçable par un Drop 2 qui ira peut-être dans la nouvelle extension. Sinon, là, je pense que... Tu peux jouer TIE Staker. Voilà, on peut juste même mettre carte à deux mana et voir un petit peu ce qu'il y a. Il est où ? Percepteur de DIM. Percepteur de DIM. Il doit être un petit peu après. C'est un parent alphabétique. Voilà, Percepteur de DIM. Très bon remplacement à Avant-Garde d'Adanto. C'est moins agressif, c'est un peu plus disruptif. Ça disrupt, voilà. Donc, suivant la méta, ça peut être même meilleur qu'Adanto s'il y a des décontrôles, je ne sais pas, qui sont dominants. À voir. C'est facile, si on mette un Drop 2 agressif, ça remplace bien. Racheter Mereur, par contre, c'est un peu plus dur à remplacer, puisque... Il y a deux solutions. En fait, un anti-bed pour un mana qui implique 4 et qui cible vos bêtes pour revenir avec Plume, typiquement, ou être facilement joué avec l'Arcaniste, c'est plus dur. Donc, soit vous passez outre et vous mettez juste un Drop 1 agressif pour garder un plan de jeu agro, soit vous le remplacez par Etreinte de Lave, qui, dans ce que ça veut faire, c'est-à-dire mettre 4 blessures à une créature, il va faire la même chose. Et en plus, il va exiler, donc ça a une plus-value. Par contre, ça coûte un mana de plus, c'est en rituel, et ça ne revient pas grâce à Plume. Par contre, vous pouvez le rejouer avec l'Arcaniste facilement, puisque vous faites frappe provocatrice sur Arcaniste, vous pouvez rejouer 30 dollars. Vous avez moins le côté combo qu'avec Rache Téméraire. Je pense quand même que c'est une perte énorme pour Plume. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas minimiser la perte de Rache Téméraire. Mais en tout cas, ça vous fait crafter des cartes qui restent bonnes actuellement. Un deck qui peut monter le ladder et qui, en vrai, à la rotation, les cartes que vous avez craftées ne sont pas perdues. Je veux dire, Patron de Guerre, ça restera joué. Plume, il y a forcément moyen de synergiser avec Plume ailleurs. Les autres cartes agressives Arcaniste, ça a toujours du potentiel. Les chocs, ce n'est pas perdu. Je veux dire, même si Plume n'est plus jouable, les cartes que vous avez craftées ne sont pas mortes. Et moi, je pense qu'il y a un très bon moyen pour que Plume passe la rotation, c'est de le jouer en version Naya. Et du coup, l'interaction que tu gardes à la place de Rache Téméraire, c'est l'Embuscade de Domri. Je vous mettrai une decklist de la version Plume Naya. Là, je n'en ai pas sur le compte. Mais en gros, vous rajoutez... Vous êtes émis sur le Discord de la Spark TV. Et bien, alors que c'est parfait. Si vous remontez un petit peu, vous le trouverez. C'est vrai que tu l'as joué en stream. Donc, vous pouvez même aller voir la rediff de stream où Pl joue Plume Naya Plume. Et donc, du coup, là, vous perdez une interaction comme Rache Téméraire, mais vous gagnez en Buscade de Domri. Ce qui est peut-être, en vrai, la vraie solution de la passation de la rota avec Plume. On vous explique un petit peu tous les choix qu'il y a possibles inimaginables. En tout cas, je pense qu'on en reparlera encore en octobre de ce deck-là. Là, imaginons que vous craftez maintenant ça. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, vous avez un mois et demi à peu près pour en profiter. Les cartes qui sortent, en fait, c'est que des Unko. C'est neuf Unko. Donc, vraiment, c'est pas grave du tout. C'est pas perdu, quoi. Et vous pouvez même vous permettre de ne pas crafter ces landes parce qu'il y a quatre landes aussi qui partent. Mais ceux-ci sont encore jouables et ceux-ci aussi. Donc, vraiment, juste des Fondries et des Temples, ça suffit largement pour jouer Plume parce qu'avant, on jouait Plume, il n'y avait pas les Temples. Bien sûr. Donc, il n'y avait que huit landes. Et là, vous allez conserver huit landes. À la place des Rectorats, vous pouvez peut-être mettre un land ou deux qui arrivent engagés si jamais vous avez l'impression de manquer de couleurs. Mais ce n'est même pas nécessaire. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'est même pas forcément nécessaire. Donc, vraiment, vous pouvez ne pas craft ça. Et sachez que ces bilans seront remplacés avec le Throne of Eldraine qui jouera forcément des bilans de coloré pour les remplacer. Donc, voilà. À moins qu'il n'y ait pas cette association de couleurs-là. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas dramatique, quoi. Oui. Donc, franchement, vu que c'était joué avant, c'est pas grave. Le side... On ne va pas en parler. On ne va pas en parler. Voilà. Je vais juste le montrer. Si vous voulez le regarder, de toute façon, vous aurez les déclisses en description. Si elle rentre, parce que la dernière fois, on avait un problème pour les mettre. Oui, 5 déclisses, c'est le gros pour la description. On voit. De toute façon, je ne mettrai pas les réserves. Donc, ça devrait... Ouais. On montre juste la réserve comme ça. Parce que si vous avez envie de le jouer post-rotation, la réserve n'aura sans doute plus rien à voir. Typiquement, l'une alpine, ce ne sera sûrement plus là en octobre. La réserve s'adapte au méta. On ne connaît pas au méta. On vous la montre si vous voulez la crafter maintenant. Mais sachez que ce sera... Enfin, elle sera changée. Donc, si vous êtes on a budget, si vous êtes free-to-play, ne craftez pas en tout cas les rares et mythiques du side. Voilà. Passons au deuxième deck. Oh, il a changé du coup. Il est passé en premier. On va passer à Esper Rotation. Esper Rotation. Alors, Esper, ça, c'est un Esper Hero Control. Lui, il perd un peu plus de cartes. Mais le socle, le socle, vous voyez, le truc qui tient le deck est tellement solide et puissant. Il est sûr et certain que ce deck existera encore à la rotation. Il perd moins de cartes, lui. Il va nous faire chier encore longtemps. Ouais, mais il perd 4 Teferi Hero de Dominaria. Et ça, c'est une tragédie. Mais ça va nous faire chier encore longtemps. La seule carte, du coup, que perd le deck, c'est Teferi Hero de Dominaria. Et la Prenose d'Otage. Qui n'est pas dans toutes les decklists. Donc, la Prenose d'Otage, bon, ça peut dégager. Ça, c'est pas du tout un problème. Vous vous remplacez par un sonore de la cloche, là. Pas forcément important. Tu veux le montrer, quand même ? Ah. C'est Hanteur. Ah, Hanteur. Voilà. Voilà. Vous vous remplacez par deux Hanteur, par exemple. Mais bon, c'est pas très très important. Ce deck-là est extrêmement solide. Tu l'as déjà testé dans un format rotation-proof qui était le format spécial Ravnica. Il n'y avait que les cartes, en fait, de Ravnica, enfin, Guild de Ravnica, Allégeance de Ravnica, Hour of the Spark. Et il n'y avait pas M20. Il n'y avait pas M20. Et ce deck était déjà très très solide. J'avais pas mis les Teferi. J'avais mis Liliana, comme fin de Curve. Ouais. J'avais mis deux Liliana, Général de l'Ordre de l'Effroi. J'avais mis peut-être une ou deux interactions de plus. Et à la place de Pronos d'Otage, je sais plus ce que j'avais mis. Un drop 4, franchement. J'avais mis les Hanteurs de la cloche. J'avais mis trois gardes de mage et deux Hanteurs de la cloche. Et on s'en sortait très bien. Si on voulait jouer ce deck-là, Day 1 de Throne of Eldraine, on enlèverait quatre Teferi. On rajouterait peut-être un Mépris sur l'Ontiran. On enlèverait deux Preneuses d'Otage. On rajouterait deux Hanteurs. Il resterait trois cartes. On mettrait peut-être un... Deux Liliana. Franchement, c'est une Liliana au moins. Au moins une Liliana en début de méta, parce qu'il y a beaucoup de jeux créatures qui se montent. C'est beaucoup plus facile que de jouer des jeux contrôle. Liliana graigne bien les jeux créatures. Tu peux rajouter un Hugin. Tu peux même jouer un Command the Dreador, Command the Lord de l'Effroi. Il y a plein de choses. Il y aura sûrement des nouvelles cartes d'Otran of Eldraine qui seront dans les couleurs d'Espère et qui seront rajoutées. Tu peux même vouloir jouer une ou deux Absorbs dans le deck. Ça se fait en ce moment. Ce n'est pas déconnant. Ça peut contrer Escape Shift si jamais vous avez réussi à gérer le petit effet Riefileur de temps. Si vous voulez jouer un bon deck actuellement qui ne sera pas obsolète, l'entièreté des cartes de ce deck sont des bonnes cartes qui seront jouées à la rotation. Donc ça, c'est vraiment pas perdu. Tronofeldraind casse totalement la méta. Il faudra vraiment qu'il y ait un Ferris Tempo comme à l'époque de Lorwyn qui soit complètement imbuvable. Je pense qu'ils ne réitéreront pas l'erreur. La mode en ce moment de la rotation, c'est que l'extension de septembre est très forte mais pour l'année d'après. Typiquement, on a vu que Xalan, quand c'est sorti, on s'en foutait. Par contre, le pack Explore était partout pendant très longtemps. Donc sans doute que Tronofeldraind, si ce n'est pas extrêmement fort, ça va passer peut-être un petit peu inaperçu au début et juste avec quelques bonnes cartes. Et petit à petit, dans l'année, on va voir que finalement, les cartes Tronofeldraind vont ressortir. Et en septembre, non pas prochain, mais l'année d'après, donc septembre 2020, là, ce sera dingo peut-être. Ce sera la... S'ils suivent le schéma, en tout cas, qu'ils ont mis en place. Le truc le plus dur pour ce deck-là, ça va être la perte des deux landes. Mais encore une fois, il y a de grandes chances que ces landes... Plus landes. Hyper fort. Forsteres Glaciales, Chapelle Isolée et Katakonomi. Ouais, mais il y a sûrement des bilans qui vont être réédités en Tronofeldraind comme à chaque extension. S'il y a des bilans, ça va. S'il y a des bilans dans ces couleurs-là, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient dans ces couleurs-là. Pas forcément les trois. Ouais. Un ou deux, et ça suffit. Et ça suffit, on est reparti, sachant qu'on a déjà un temple qui peut faire office de remplacement. On a le temple de la... Alors, le blanc-noir, je ne sais plus comment il s'appelle. Le temple de la Malice, je crois. C'est le temple de la Malice. C'est Malicieux Heurzov. Ouais. Le temple de la Malice qui remplace largement les chapelles isolées actuellement. Donc, en fait, il suffit d'un autre lande imprimé dans les bonnes couleurs, dans cette association de tricolorité, il y a de grandes chances que la main à basse soit pas un problème. En plus, on a vu que... Là, avec ce deck actuellement, on n'a quasiment jamais de problème de mana. C'est fou. Donc, si, en fait, vous n'avez jamais aucun problème avec une main à base, vous pouvez, en enlevant quelques landes et rajouter par des basiques, conserver quand même une main à base très décente. Et juste, ce qui est normal en standard, avoir du problème avec vos landes. Parce qu'on n'est pas censé, entre guillemets, en standard, avoir les landes qui nous permettent de jouer tricolore très facilement. Enfin, c'est pas tout le temps le cas. Comme c'est un paquet un peu contrôle, tu peux ne pas forcément curver. Tu peux jouer des landes tapées qui te font gagner un PV. Ça peut avoir du sens. On a vu des listes dans nos vidéos qui ont joué, enfin, contre nous. Du coup, c'est pas non plus déconnant. Il y a des gens qui ne voulaient pas crafter. Justement, il y a des gens qui jouent ce deck-là qui ne veulent pas crafter les cartes de Dominaré et d'Ixalad. Donc, les fameux Chuckland qui s'en vont. Et donc, en fait, ils jouent actuellement des terrains qui arrivent engagés qui font gagner un PV. Et ils font largement l'affaire dans le deck. Ça reste des bons paquets. On vous montre le side sans forcément en parler. Même le side et rotation proof, c'est incroyable. Ce deck, c'est fou. Ce deck, il va nous emmerder un petit moment, je pense. Il va nous emmerder, oui. Je vais parler de cette déclisse-là parce que ces deux-là sont liés. Donc, je vais d'abord parler de ça. Phoenix rotation. Phoenix, bon, vous l'avez vu depuis septembre, il est là. Il est fort. Que perd Phoenix, si ce n'est 4 chutes de Soufre qui, pour le coup, sont un peu handicapantes puisque c'est un deck où vous avez bien envie d'avoir tes deux couleurs. Et là, on n'a pas encore de remplacement à la chute de Soufre. En tout cas, au moment où on parle, il ne perd que l'option en vrai. Ouais, on perd ce sort aussi mais ça, ce n'est pas grave. C'est une carte de... On perd ce sort, ce n'est pas grave parce qu'elle est apparue dans la méta mais à la base dont je ne jouais pas. C'est une carte tech et donc les cartes tech, elles peuvent dégager. Ce n'est pas important pour le plan de jeu. Et on perd des tracés un cap qui peuvent être remplacés par... Bon, ça ne fait pas la même chose mais on peut mettre des écrivets. Ah, moi, je pensais à pas écrivets. En clocheur. Ah, répartition, révélation. Voilà. Je parlais d'écrivets parce qu'au moins les vieux hommes en ont parlé qui remplaçaient ça justement parce qu'ils n'avaient pas crafté ça. Et sinon, voilà, révélation, c'est encore mieux qu'écrivets parce que ça vous permet de surveiller du coup de mettre au cimetière potentiellement vos phoenix et en plus de mettre un petit mal à noir pour répartition, c'était déjà joué avant. Ouais, on mettait un dragon dragon skull summit et ça permettait de jouer le côté 5 de la carte une fois dans la game. Voilà, dès que solide, summum de la promesse qui fait le taf, si jamais la méta le permet, on peut rajouter des side-lits, enfin, la méta le demande, on peut rajouter des side-lits pour remplacer potentiellement même des cartes qui sortiraient, si jamais. Mais là, vu que l'opt, c'est la carte la plus importante qui parte, parce que tracer un cap, voilà, on a déjà les voles encinantes et on a un remplacement qui fait à peu près le cap. Puisqu'en fait, vous piochez deux cartes, vous dépossez, donc vous n'avez piochez qu'une carte. Avec répartition, vous piochez qu'une carte aussi et vous mettez deux cartes au cimetière. Vous creusez même plus loin avec répartition, c'est juste que tracer un cap à l'upgrade de vous donner deux cartes quand vous avez attaqué en late game, par exemple. Saïli, donc, est très intéressante et pour remplacer sinon l'opt... Alors, à moins qu'il réimprime une opt ou un piocheur à main, ce qui est fort probable. Il y a de grandes chances que ça arrive. Sinon, vous allez dans vos cartes rouges et vous cherchez un piocheur à main. Énervement, voilà. Une pièce sur une créature que vous contrôlez, elle acquiert le piotinement, vous piochez une carte. Vous avez aussi une autre carte qui fait ça, voilà, ça, les créatures... Ça, tu ne peux pas, c'est Dominaria. Ah non, c'est Dominaria, pardon. Ah non, ça, c'est que ça n'a mais je dis n'importe quoi. Mais ce genre de carte, c'est... Il y en aura tout le temps. Il y a tout le temps en standard. Tu peux jouer... Tu peux jouer Optimisation de la vélocité, ça ne fait pas piocher mais c'est un spell à 1 parce qu'en fait, le but aussi, c'est d'avoir des spells à 1 pour jouer vos phoenix et ça combotte bien avec Dracon Crépitant. Ah, tu vois, on ne se rend compte qu'il n'y a pas de piocheur à 1 rouge. Ah oui, ça, je pensais que c'était pas... Ils vont sûrement en rééditer mais effectivement, ça peut être un mini problème du deck, vraiment le... En fait, le deck sera viable si on trouve un remplaçant viable à Opt. Si on trouve un remplaçant viable à Opt, ce deck sera... Il n'y aura pas de problème. Ah, effectivement. Je pensais vraiment qu'il y en avait un. Moi aussi, j'étais persuadé avant de lancer la vidéo qu'on avait un bon remplaçant à Opt. Si ce n'est pas le cas, je pense que le deck reste quand même un peu jouable. On ne va pas se mentir. Ça reste OK. Vous pouvez jouer des invocations. Oui, j'allais dire des invocations. C'est quand même fort. Je veux dire, la mécanique principale du deck, elle n'est pas forcément impactée. Ça reste un deck très puissant. Donc, on va perdre aussi les frappes foudroyantes mais que, pareil, on pourra remplacer par d'autres... Ce n'était pas dans le plan de jeu, en fait. C'est ça. Ce n'est pas très, très grave. Ça, dommage que ça doive cibler parce que sinon, pour 1, surveiller 2 aussi, c'est bien, non, Phoenix ? C'est vrai. Option, oui. Elle a été édité 2 fois en 1 an, franchement. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous craftez des cartes de Phoenix, encore une fois, un deck qui est fort actuellement, qui ne devient pas obsolète à la rentrée ou alors les cartes que vous avez craftées vont rester fortes. Les chocs, ça restera fort. Dracon Crépitant, ça restera fort. Phoenix Dark, vous connaissez. Phoenix Dark, c'est complètement pété. Il n'y a aucune chance que Phoenix Dark ne soit plus jamais joué. donc ça reste un deck sur lequel investir actuellement. En plus, c'est un peu budget donc investir actuellement, ce n'est pas dramatique. Pas du tout. Le Side Rotation Prove aussi à part les Mélodies. Voilà. Kefnet qui est une très bonne carte qui peut être ajoutée main deck. On est encore sur du bon deck qui est en octobre. Vous ne perdez pas tout. Ça ne fait pas peur. Ce n'est pas comme Vampire, par exemple. Les deux derniers decks qui sont deux versions rampes. Il y en a une qui joue du blanc pour Baby Teferi et l'autre qui joue du rouge pour les Omnath. Ce sont des decks qui sont entièrement rotation proof à l'exception du Petit Elf de la Noire. C'est très simple pour rajouter un Land, un Paisseur Arboricole et vous avez le même deck. Voilà. Je te fais le juste pour que les gens voient. Hop là. Vous mettez ça, vous enlevez l'Elf et vous cuttez un truc. Même pas. Même pas. Je ne joue avec 25 Land. Au pire. Dans le pire des cas, on ne va même pas chercher plus. Il y a 25 Land ? Normalement, c'est 26 pour l'épaisseur. Ouais, mais 25, ça peut le faire. Ce deck-là, vous le jouez Day 1 de la rotation, vous allez saucer des gens. Pareil, on va perdre juste les Check Land qui seront sûrement remplacés par d'autres B-Land et du coup, ce n'est pas un problème. Surtout qu'en fait, on a une forte base de vert avec des Fixers avec Druides du Paradis donc vraiment, pour le coup, dans ce deck-là, les Land sont encore moins impactants que dans Esper Contrôle. En fait, il faut du bleu pour 3 cartes et il faut du blanc pour 3 cartes. Tout simplement. Donc, dont une qu'il faut donc blanc et bleu. Si il rédite des Forêts, on est bien. Si il rédite des Forêts, c'est bon. Si Forêts, c'est rotation-proof. Il n'y a que 5 cartes, en vrai, qui ont besoin de couleurs autres que du vert et l'avantage, c'est qu'avec Nissa, vous pouvez avoir double mana coloré pour double blanc, par exemple, pour ce Homme de la Gloire si besoin, pour faire plein de trucs cool. Sachant que si dans le pire des mondes, les Land, ça ne va pas du tout, vous jouez 6 micrampes, c'est pareil. Oui. C'est pareil, c'est juste que vous n'avez pas Baby Teferi, donc bon, c'est chiant. C'est vrai que vous pouvez cut le blanc et vous avez un dé qui reste quand même solide, vous remplacez par des pay-off solides. si là, actuellement, vous n'avez pas assez de white card, vous trouverez très largement 6 micrampes sur les internets et pareil, c'est extrêmement rotation-proof. Parce qu'en fait, les B-Land, même si on en perd et qu'on joue tricolore, c'est beaucoup moins grave parce que déjà, on a les temples, le temple en plus qui est dans les très bonnes couleurs, c'est le meilleur couleur qu'on pouvait espérer et les bilans les plus importants, ce sont ceux qui sont forés, donc le jardin du temple et le bassin d'élevage qui permettent de trigger avec Nissa d'avoir double mana. Donc, vu qu'il reste, c'est... Quand je vois ça, c'est d'une rotation-proofité. Ça me fait... On va aller faire un petit tour du côté de chez Side. Ça me fait mal, quoi. Et je pense qu'il est plutôt solide aussi, le Side. Ouais, dans l'ensemble. Il perd pas grand-chose. Dans l'ensemble. Il perd les fins déconcertantes qui seront remplacées par un autre drop 2 qui peut faire avoir de la gestion. On a les excellents sorts spécifiques aux couleurs de M20 qui peuvent largement faire l'affaire. Voilà, on va perdre l'Ira et Soleil Immortel. Bon vent. Ciao. Franchement, ça, on s'en fiche clairement. Et le reste, ça reste là. Ça, comme tu dis, on peut le remplacer par les spells suivant la méta. Ok. En plus, suivant la méta, fin d'éconcertante, ce sera peut-être même pas bien. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et Thélie Ramprodation qui a une base similaire. En fait, c'est la nouvelle base Récif émergent qui va être bonne. Si vous avez pas mal de cartes, même en free-to-play, partir sur ces decks-là, ça peut être vraiment une très bonne idée puisque vous avez deux decks potentiels. Donc si l'un n'est peut-être pas jouable, l'autre le sera peut-être. Et vous ne craftez que des cartes. Mon Dieu, comme c'est important, que des cartes qui sont fortes et jouées. Ouais. Alors là, vous voyez qu'il y a Nissa qui est encore là, Récif, Druides, Druide Saint-Feuil, Krasis. Et la base manipulation, vous pouvez aisément le mettre dans l'autre deck aussi. Ça ne peut pas ne pas être joué. Donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment, à part Omnath, vous ne prenez aucun risque dans ce deck-là. Même Cavalier d'épines, ça peut se mettre dans Bante. Si vous ne voulez pas les Hydrovoras, vous mettez un Cavalier d'épines. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas déconnant. Là, pareil, vous perdez Elf de la Noir, vous remplacez par 4 Paisseurs Arboricoles. Et c'est tout. Et ce n'est pas un problème. C'est tout. Voilà. Vous avez tout ça qui reste bien là. Chandra, il y en a une que vous pouvez, par contre, considérer de ne pas jouer. Parce que son meilleur, là où il brille le plus, c'est contre Nexus. Et il n'y aura plus Nexus. Il n'y aura plus du tout Nexus. Donc si vraiment, vous ne voulez même pas créer Chandra, ce n'est pas grave. Même si ça reste une super carte. Mais je veux dire, si vous ne l'avez pas, que vous ne voulez pas investir une mythique, le deck est jouable sans Chandra. Il n'y a pas de problème. C'est très important, vous rajoutez... Il vaut mieux avoir ces deux cartes-là que Chandra. Voilà. Vous rajoutez une masse manipulation en cavalier d'épines ou une cinquième Nyssa. Si vous voulez tricher, ce serait trop bien. Mettez cinq Nyssa. Le mec va dire, oui, il y en a cinq. Si vous jouez IRL dans votre boutique, Tech, Madin, Val et PL, personne ne fera de deck check. Vous êtes en boutique. Jouez cinq Nyssa. Très important. Et du coup, à cause de nous, il y aura une vague de cinq Nyssa et de gens qui savent. Du coup, ils regardent, genre, fais voir un petit peu avec Nyssa. De gens malhonnêtes, tu sais. Du coup, ils la cacheront dans les manches et bref, du coup, c'est cool. Je vais mettre Nyssa là. Pareil, alors là, cette version, elle est encore plus rotation proof au niveau des landes parce que vous avez Temple de la Révélation et Temple du Mystère qui peuvent remplacer les ports de la RPI ainsi que le mort raciné, la chute de souffle. Bon, il n'y en a déjà qu'un de chaque. Non, mais c'est déconné. C'est déconné. C'est pour ça que je te disais, en fait, dans le build pur, ces versions sont plus rotation proof que les autres. Par contre, les autres dépendent moins du méta. En plus, ce lande-là, il s'en va, mais on s'en fout parce que le rouge, c'est ce qu'on a le moins besoin parce qu'en fait, à part Chandra, il n'y a que Omnath qui a besoin de rouge. Il n'y a que Omnath. Vraiment, on se sent qu'à gueuleuf. On a déjà assez de rouge. C'est un peu deux decks qui prennent deux voies différentes les deux decks qu'on vous présente en dernier. Voilà, les versions rampes, ceux qu'on avait un peu marres de rampes, il faudra que le méta interdise rampes parce que les cartes, en tout cas, ne l'interdiront pas. parce que la version bande, c'est une version vraiment rampes en mode, on va chercher des cartes qui coûtent cher à la personne des hydres et du sommet blanc. Cette version-là, c'est rampes, mais plus... Mécanique LM. Plus mécanique LM, plus rampes agressives parce que vous voyez, il n'y a pas de sort cher à part masse manipulation et la Krasis. C'est vraiment, j'ai un plan de jeu avec mes récifs, mes Omnaths, mes Druids sans feuilles qui vont faire plein de value. J'ai mes cavaliers d'épines qui sont là, vraiment qui peuvent tuer ou faire de la value et qui sont LM aussi. ma Anissa qui peut tuer et si jamais j'ai un payoff dans ma main qui est Krasis ou masse manipulation, je vais me servir de tout mon malat pour gagner, pûcher plein de cartes, te voler tes créatures, etc. C'est pas grave, si vous n'avez pas ça ou ça dans la main, genre le reste... Vous pouvez quand même faire les trucs, les cartes du haut, ça suffit. Vous avez un plan de jeu un peu plus mid-rangeux, par contre vous interdisez moins les decks du moment parce que vous n'avez pas Baby Teferi. En fait, le gros avantage de la deck c'est Baby Teferi mais ce deck-là, lui, va être plus ressourceux au milieu de la partie. Il va faire plus de trucs si vous n'avez pas vos payoff. Et le side qui est totalement rotation-proof parce que les negates ont été réédités. C'est dingue ça. On sera toujours réédité une negate. Voilà. Très très propre comme side et ça pour le coup... C'est difficile de jouer ces cartes-là. Ça dépend de la méta mais c'est des cartes qui sont très susceptibles d'être jouées. Typiquement parce qu'en fait les decks qu'on vous présente là rotation-proof ce sont des bonnes cartes contre ces decks-là. Donc si jamais les decks qu'on vous a présentés sont toujours là, ou en partie en tout cas ces cartes-là sont toujours là. Voilà. Ceratops par contre faudra peut-être pas le mettre s'il n'y a plus de bleu. S'il y a beaucoup de fées dans Tronofeldrain les fées c'est bleu. C'est souvent bleu. Ceratops... J'aimerais bien des fées d'autres couleurs genre des fées rouges des fées vertes. Il y a des fées noires un peu mais c'est des fées gredins. Peuple fées gredins. Peuple fées gredins. Mais c'est vrai que des fées rouges ça serait étonnant. Une fée de feu quoi. Et pour le... On a dit 5 decks à demi au début de la vidéo c'est pour en fait parler du mono rouge calamité qui perd beaucoup enfin qui perd pas beaucoup de cartes comparé au mono rouge qui perd quasiment toutes ses cartes. Donc si jamais vous voulez un deck vraiment budget il y a deux decks mais surtout un qui passe très bien la rotation. Le deck qui passe le même à la rotation c'est mono rouge calamité qui n'est pas là sur ce compte mais vous l'avez vu dans cette vidéo récemment. N'hésitez pas à aller voir cette deck list. Et d'ailleurs on parle des changements possibles dedans. Et sinon il y a le deck blanc bleu fly qui peut s'adapter suivant les cartes qui sont éditées. Je l'ai peut-être blanc bleu fly. Pigeon ça va buvier. En fait ce que perd le plus le deck malheureusement c'est favorable wind. Après sinon tout le reste est rotation proof. Tu perds sirène donc tempête que tu peux remplacer par le faucon 1-2. Ouais que tu peux remplacer par le faucon 1-2 c'est quand même c'est beaucoup moins fort mais la perte de favorable wind fait quand même très mal au deck mais bon ça empêche pas de faire séfar à tour 4 ou tour 3 comme certains gredins. On voit qu'on jouait 2 aigles en pire 1 donc finalement on peut monter à 4 et c'est comme si on avait perdu que 2 ventes. C'est probable que ce deck reste quand même viable plus tard. C'est vraiment possible de faire quand même une deck list comme ça vous l'adaptez un peu et pareil les bilans vous les enlevez vous les avez plus donc vous vous changez par des trucs qui arrivent engagés potentiellement. Sinon vous jouez 8 fontaines sacrées de toute façon les gens vérifient pas pareil on met des con des fontaines sacrées et le mec quand même tu les as toutes vous montez pas plus de 4 et si jamais le mec vous regarde la main vous dites bien joué vous concédez GG quoi merde quoi je vais chercher mes lots je me casse vous ne me perdre honnêtement que perdre en trichant je vais prendre le booster voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle a été instructive parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient tu te fais contrainte tu dis ouais je concède tu dis non c'est bon je peux voir quand même ta main non non je ne résous pas il est sur la pile je concède en réponse je concède beaucoup de gens nous demandaient cette vidéo on voulait la faire bien plus tard parce qu'on pensait que ce serait plus utile de la faire en septembre etc mais effectivement il y a des gens qui arrivent maintenant sur Magic Arena et qui ne savent pas quoi créer ils veulent pouvoir jouer maintenant ils veulent pouvoir jouer maintenant tout en ne perdant peu de cartes et si jamais ces 5 decks 6 decks que vous avez présenté ne passent pas la rotation enfin ne passent pas en termes de puissance c'est à dire qu'ils ne sont plus à jour et que les nouveaux decks les battent totalement les cartes seront réutilisables héros c'est sûr qu'il va y avoir des decks avec sauf si la méta devient monocolore ça ce serait bête mais je ne pense pas voilà honnêtement vous avez vu les decks qu'on vous présente il y a de très faibles chances que ces cartes là ne soient plus jouables donc n'hésitez pas à y aller allez-y à fond et si jamais le deck que vous avez créé est totalement nul et bien on est désolé mais vraiment c'est que Tronofeldrae n'a tout cassé et ça c'est une bonne chose voilà mais ces decks là ne sont pas nuls actuellement ils ne le sont pas en tout cas vous pouvez jouer actuellement pendant encore un mois et demi facile c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partage, commentaire, abonnement ça coûte juste 30 secondes c'est totalement gratuit sinon et ça nous permet de gagner un petit peu de sous pour peut-être vivre de notre passion merci à tous pour nous voir en live c'est sur Twitch la chaîne dans la description nos discords pour faire de la belle magie avec d'autres arpentères le discord de ValetPL et le discord d'AsparkTV et également si vous voulez nous suivre sur le réseau sur Twitter et Facebook dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada